Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct et en exclusivité sur Congo Live. Où nous recevons, Messieurs Espoir Mouinoukawa. Bonjour Espoir et bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous nos compatriotes et félicitations toujours à notre FRDC. Comme vous félicitez l'FRDC, nous commençons directement par cette bonne nouvelle. Nous avons appris en tout cas, il y a le FRDC qui a affirmé hier vendredi, 1er juillet, avoir neutralisé 27 rebelles du M23 et leurs alliés. Rwandais dans les combats surveillants. Dans les combats de Bouéza, là nous sommes dans le territoire de Routourou, le porte-parole des opérations Sokola de le lieutenant-colonel Guillaume Njike a indiqué que ces combats étaient concentrés au village Routiro, en Tamugenga et à Nyabikona. L'FRDC, donc l'armée congolaise en tout cas, précise bien sûr avoir lancé des offensives, des grandes envergures en profondeur de Ntamugenga contre les RM23 et leurs alliés, dans l'objectif de sécuriser la cité de Ntamugenga. Chose qui a été faite, Njike Guillaume Kaiko qui s'est prononcé à la presse et a affirmé que l'ennemi est en débandade et inventé en tout cas des rebelles neutralisés, c'est-à-dire tués par l'armée congolaise. Alors, il y a Njike Guillaume qui a affirmé que des soldats congolais ont été blessés lors de ces accrochages et pris en charge par les services spécialisés. Alors, comment vous avez appris cette nouvelle ? Certainement, en tout cas, on va sur les réseaux sociaux. Tous les Congolais sont contents qu'ils apprennent que l'FRDC, encore une fois de plus, nécessite de monter à vitesse l'ennemi en débandade comme le colonel Njike l'a annoncé. Monsieur le journaliste, je l'ai toujours dit, comme tout autre Congolais digne de ce nom, nous sommes une puissance, nous avons un grand pays et ce grand pays demande de nous et exige de nous que nous soyons une population forte. Et c'est pourquoi, vous avez vu, nous avons même une armée la plus puissante en Afrique, si on peut dire même ainsi, puisque, allez-y comprendre, les situations dans lesquelles se trouve notre armée, mais qui combattent des terroristes bien outillés et bien payés par les pays voisins qui nous terrorisent du jour au jour. Cette unième victoire vient fraîchement juste un jour après la célébration de notre indépendance. C'est que ça se justifie par beaucoup de choses, monsieur le journaliste. Et l'ennemi pensait que comme nous sommes dans la festivité de l'indépendance, ils vont essayer de profiter sous forme d'une distraction dans laquelle l'armée pouvait se plonger. Malheureusement pour eux, notre armée a toujours été et est restée vigilante, puisque la population pensait et savait que l'ennemi peut nous surprendre pendant cette période, puisque l'agresseur, le pays voisin, cherchait toujours à profiter dans des situations où la population serait distrait. Malheureusement, pour eux et pour nous, on a été vigilantes. Et c'est pourquoi vous avez vu que l'armée a marché sur ces terroristes. Et je vous dis, quoique je ne suis pas porté par l'armée, mais je vous dis qu'ils vont compter plus de morts. Plus de morts que ça. S'ils sont sérieux et s'il y aurait encore des gentils, qu'ils déposent des armes calmement. Puisque, vous comprenez, après avoir éliminé un officier rwandais d'1-23, voilà 27 autres qui sont éliminés. Et attention, puisque ces 27 éliminés sont celles-là qui ont été décomptées. Il y a d'autres qui vont s'y combler de leurs blessures, puisqu'ils ont récit un coup dur, monsieur le journaliste. Mais qu'est-ce qui restait au M23 ? Parce que chaque jour, on nous annonce déjà les morts d'aller rare. Non, ils recrutent d'ici et là. Et comprenez que ce n'est pas l'1-23 seulement, c'est le Rwanda. C'est le Rwanda et l'Ouganda même. Puisque, comme le général, le Fénéa général, fils de Moussé Véni comme ça, qu'il avait annoncé que lui et son oncle, tout ça, ils sont entrés de Sibir, les coudirs, monsieur le Fénéa. Parce que c'est un Fénéa. Oui, je l'ai dit, puisque depuis qu'ils sont venus chez nous, en disant opération Sudia, qu'est-ce que ça produit ? Nous avons même appris que son papa, qui est Moussé Véni, donc le chef de l'État ougandais, l'a interdit en tout cas, parce qu'il était devenu aujourd'hui hostile et actif. Et si les réseaux sociaux ont tweeté sur la question sécurité dans la région, et du coup, on l'a interdit, son papa l'a interdit de ne plus continuer à tweeter sur la question liée à la sécurité, parce que le général était devenu trop hostile, surtout envers la RDC. Non, c'est un garçon avec un sancho qui ne maîtrise même pas un militaire général, qu'il soit, mais sans éthique ni morale. C'est non clair, le président. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas, qu'il soit neveu de Kagame, mais ils sont tous les mêmes. D'ailleurs, ça, il faut préciser, c'est parmi les pays qui ont détruit la paix à l'est du pays. Vous vous rappelez de ce qu'on avait qui a qui s'engane, monsieur le journaliste, la guerre de six jours. Ce qu'il faisait, il cherchait à démoraliser la population congolaise, surtout nos compatriotes de Wounia, de Litoria et du Grand Nord. Heureusement, il s'est raconté face à une population soudaine et unie, vous voyez. Alors, si Mousseven a interdit à son enfant de ne plus communiquer va que va comme ça, tout simplement, puisque lui, il est en train de comprendre les coûts, les coûts durs. Ils sont en train de perdre beaucoup d'hommes, monsieur le journaliste, sur les champs de bataille. Ils ont vu et pensé que, comme nous venons dans cette opération Soudja, qu'ils ont dénommée Soudja, nous allons rencontrer une EFARDC distraite. Malheureusement, ils ont vu qu'il y a une armée puissante et efficace. Ce qu'on peut demander à nos autorités seulement, c'est savoir doter des moyens logistiques conséquents à notre EFARDC. Et nous allons faire asseoir notre puissance, comme c'était à l'époque de Mobutu, monsieur le journaliste. Mais ça, c'est le président Tshisekedi qui montre la volonté de le faire. Bon, comprenons que Tshisekedi, quand même, c'est parmi. Ça, il faut comprendre. Il ne faut pas tout voir en noir. C'est parmi quand même le chef de l'État qui se batte d'ici et là pour voir comment est-ce qu'on peut instaurer la paix et la sécurité dans cette République. Certainement qu'il y a aussi quelque chose qui n'avance pas. Mais sur certains plats, il y a quelque chose qui avance quand même. Il y a des avancées. Tout n'est pas noir. Tout n'est pas noir. Lorsque quelqu'un a cette volonté, essayons de comprendre les enjeux et savoir analyser aussi le moment. Sauf là où le babelais, c'est encore le social qui n'est pas encore amélioré. Bon, ça va se faire. Alors, M. Spar, il y a le président de la République, Tshisekedi, qui a déploré la fois dernière... Il a déploré la énième agression de la part du Rwanda et il a également affirmé sa détermination à opposer un double fraude diplomatique et militaire aux violences dans l'est de la RDC. Comment vous avez suivi cette déclaration ? Il faut dire que le chef de l'État l'a dit la fois dernière, c'était le jeudi lors de la commémoration du 72e anniversaire de notre pays. Vous savez, la RDC commençait à disparaître sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, quand même, nous commençons à recouvrir petit à petit cette volonté diplomatique. Et la RDC, maintenant, c'est parler sur la scène internationale. Tshisekedi. Alors, nous, les mots du chef de l'État, ça pèse, puisque vous savez, les mots du premier citoyen font foi à une loi. Alors, quand il dit qu'il va opposer une double diplomatie, ça veut dire que le chef de l'État va se démener. Il va se couper à mille morceaux pour voir est-ce que l'agresseur peut être mis hors état de mur, monsieur le journal. C'est ce qu'il a dit, si je peux paraphraser. Il a dit, je ne managerai aucun effort pour que les agresseurs soient repoussés hors de notre territoire. a assuré le président de la RDC. En ajoutant, notre option pour la paix et notre sens des relations, des beaux voisinages, ne constituent pas une faiblesse. Les propos d'un chef de l'État. C'est une mise en garde, monsieur le journaliste. C'est qu'il avertit Kagame, il avertit Moussé Veni, il avertit tout le monde qui va tenter de penser d'une manière un peu floue qu'un bon jour, ils récupéreront une portion de terre sur le sol congolais. Et aujourd'hui, lorsque quelqu'un te dit, ma bonne foi ne font pas la prendre comme ma faiblesse. Et je crois que c'est une leçon qu'on a donnée à Kagame. Malheureusement, Kagame, avec son esprit sanguinaire, ne peut pas comprendre, à part par la violence. C'est que le chef de l'État devrait normalement aussi voir comment investir dans notre armée. Et comment voir, puisque je vois certaines jeunes qui font passer des pétitions, en réclamant que l'article 63 soit respecté, en disant que non, on doit passer par une formation militaire accélérée. Voilà les pères des mots. Il faut que tout le monde nous puissait avoir accès à la formation militaire. Puisque si nous étions formés militairement, comprenez que ces inciviques de l'1-23 ne seraient plus sur le sol congolais. Et comprenez que même les Rwandais ne pouvaient pas badiner avec la population congolaise. Puisque nous sommes une population à 80% jeune. Et moi, là, personnellement, je suis à mesure de porter le plus grand... Je suis à mesure de porter même le PKM, monsieur le journaliste. Mais pourquoi vous ne le faites pas ? Non, nous, 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 disons, il y a beaucoup de formes... Parce que récemment, on a lancé, disons, une offre à tous les jeunes qui veulent intégrer l'armée. Je ne vous ai pas vu y aller. Il y a beaucoup de formes par lesquelles on peut soutenir l'armée et soutenir la République et la servir, monsieur le journaliste. Nous, on félicite. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les gens qui ont fait campagne que nos compatriotes puissent adhérer dans l'armée. Puisque les Rwandais pensent qu'ils ont tiré beaucoup de Congolais. Et comme ils ont tiré beaucoup de Congolais, on ne peut plus avoir la jeunesse qui peut entrer dans l'armée. Or, il y en a, et vous avez vu, nos compatriotes se sont réinscrits dans l'armée. Mais nous autres, nous réclamons qu'il y ait une formation pour tout le monde. C'est qu'avant d'intégrer l'université, passer par l'armée. Mais il y a un certain moment où, quand le ministre, je me rappelle, Nzang, il a eu le pouvoir, il est venu avec l'idée. Jusqu'à là, ça n'a jamais été concrétisé. Oui, et même le ministre honoré, Billy Kambal, qui était ministre aussi de la jeunesse, il le prenait. Malheureusement, nous ne savons pas si ça a été bloqué à quel niveau. Alors, nous, on comprend aussi qu'il y a des personnes qui ne veulent pas que ce projet soit concrétisé. Ils les ont filtrés, pour que certains les disent. Puis que, si, attention, quand on forme quelqu'un sur le plan militaire, cela suscite quelque chose de patriotisme à lui. Et les six mois, huit mois qu'on peut faire dans les centres de formation, cela va susciter quelques dons du patriotisme. Et ces petits politiciens n'auront plus où passer pour corrompre la population, n'auront plus où passer pour tromper la population. Puisque, à notre vœu, nous, comme la Lucha, la dynamique des jeunes activistes, on a toujours voulu qu'il y ait quand même cette prise de conscience au niveau de la population. Que même les plus minuscules, même celui qui reste dans les fins forts de Routourou, là-bas, dans les fins forts de Madina, puisse comprendre que je peux voter comme ça, comme ça, il ne va plus voter par les... Il ne va plus voter par les... Comment on appelle... Les makayabous, il ne va plus voter pour les poissons salés, il ne va plus voter pour les pagnes, monsieur le journaliste. Et ces politiciens font tout pour que ce plan ne soit pas exécuté. Mais nous sommes sûrs et certains que, dans un lapsé d'État, la République démocratique va changer. Et tout Congolais, là où, partout où il est, il se sentira fier d'être Congolais et de sa Congolité. D'accord. Revenons sur la perte infligée au rébellé M23, c'est l'armée 27 de terroristes, néutralisés. Est-ce que pensez-vous que ça pourra jouer dans les RADM 23, déstabilisés, s'il faut le dire, dans ce sens-là ? Non, vous comprenez d'abord que l'1-23 est saucissonnée, pour dire qu'ils sont en débandade. Ils ne savent plus où se raconter et comment se réunir, puisque, attention, ces jeunes qu'on a récrités au Rwanda, ces jeunes qu'on a récrités dans des cas de réfugiés en Ouganda, qui sont appuyés par certains officiers rwandais et ougandais, ils ne sont pas ni moralement outillés ni préparés pour la guerre. Ils sont ramassés tout simplement pour créer des conflits au sein de la région des Grands Lacs. Et ces jeunes, comme moi, le message qu'on peut leur dire, puisque nous savons qu'ils aussi, ils suivent les réseaux sociaux, et aussi, ils vont nous suivre normalement, nous, on peut leur dire de déposer les armes et revenir dans leur village propre, monsieur le journaliste, qu'ils reviennent dans leur village d'origine et laisser la paix et la critique de la population congolaise. Puisqu'ils comprenaient, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a certains jeunes qui sont pointés du doigt de telle ou telle autre communauté, puisqu'il y a l'un de ses frères qui avait commis des atrocités au Congo. Tous ceux qui sont en train de faire au Congo, ils sont en train de créer les conflits inutiles et qui sera conflit de génération en génération. Quand même, il faut avoir pitié. Et comme il faut avoir pitié, si toi, tu n'auras pas pitié pour tes frères, mais ayez pitié pour ces jeunes garçons que vous avez recrutés qui ne maîtrisent rien de l'arme et qui tombent sur les champs de bataille, monsieur le journaliste. Ils doivent tirer attention, puisque nos efforts de ces sont déterminés et la population congolaise est déterminée pour soutenir nos efforts de ces en fait d'en finir avec l'insécurité. Trop, c'est trop, monsieur le journaliste. Nous sommes tous fâchés maintenant, là. 30 heures de guerre à l'est du pays et occasionnées par un seul petit voisin, quand même, je crois que des décisions conséquentes, si c'est un 23, ils ne veulent pas replier, seront prises et tous nous serons conséquents. Merci beaucoup. Terminons cet entretien en abordant un peu la question liée à la situation humanitaire. La poursuite des hostilités risque encore une fois de retarder l'enchaînement, en tout cas, de l'aide humanitaire prévue cette semaine pour environ 2 000 personnes vulnérables en Tamugenga, redoutes. C'est la coordination humanitaire, là on parlait de l'Otcha, qui a rendu en tout cas public et un communiqué pour s'inquiéter de la gravité. Plus de 170 000 nouvelles personnes déplacées dans le territoire de Ruchouro et Niragongo, donc près de Goma, ont besoin en tout cas d'aide humanitaire, a indiqué hier au Tcha, qui appelle en tout cas, qui demande à qui le droit d'accorder l'accès aux humanitaires sans condition pour sauver des vies et de soulager les souffrances des personnes en besoin d'assistance. Vous comprenez un chiffre qui est vraiment à l'armement. Les humanitaires s'inquiètent de la gravité de la situation humanitaire. Comment vous analysez cela ? Dans moins d'une minute. C'est quelque chose aussi, tous nous déplorons, d'abord étant comme défense des droits de l'homme, mais aussi étant congolais, c'est aussi honteux de voir qu'une force onisienne, puisqu'il faut rappeler que Ocha, c'est une organisation de la Chosinie, nous avons une force onisienne ici chez nous, qui sont venues pour sécuriser les populations civiles, avec plus de 17 000 hommes, mais qui ne parviennent pas à sécuriser même 1 000 hommes. Vous voyez ? C'est quelque chose que Ocha aussi devrait leur interpeller. et il ne fallait pas demander à acquis des droits pour faire parvenir l'aide humanitaire aux sinistrés. Il fallait qu'ils disent à cette force que nous considérons comme une force d'occupation unilatérale aussi, qu'ils puissent exécuter leurs missions qui les avaient amenées ici, dans mon pays, si les sols congolais. Plus de 20 ans qui sont ici et qui ne réalisent absolument rien, pas même 10 % de leurs missions principales, monsieur le journal. C'est quelque chose qui fâche et comme je vous dis, quand la population va se décider tous, on va tirer conséquences. Que ce soit ONI, que ce soit le Rwanda, que ce soit l'Ouganda, que ce soit Ochaïque, que ce soit toutes ces organisations. L'ONI, s'il vous plaît, elle est là comme une organisation internationale et qui est nette. et on a des partenariats où il faut dire des accords entre l'ONI et la RDC, ce sont nos partenaires. Oui, exactement. Mais comprenez, nous sommes les souverains primaires, monsieur le journaliste. C'est bien dit, dans notre conscience, l'article 5, que la population est les souverains primaires. Et nous, les souverains primaires, c'est que nous avons ce plein droit de nous décider sur l'avenir de notre nation. L'ONI, on les a beaucoup dorlottés et aujourd'hui, leurs avions survolent d'ici et là, ils circulent chaque soir à Goma et qui font leurs patrouillers d'une manière un peu mesquine là-bas pour mentir à la population ou alors on sécurise. Leurs patrouillers qui commencent à 18h jusqu'à 20h, qu'est-ce qu'ils sécurisent ? Et qui passent les artères principales, ce que moi je crois, s'ils ne vont pas redéfinir aussi leurs missions, la population va se prendre en charge. Et nous-mêmes, nous sommes à mesure et prêts de sauver cette république. Depuis qu'ils sont ici chez nous, rien ne va. Et d'ailleurs, ils ont contribué. Ils ont contribué. Ils sont venus quand on avait moins de groupes armés. Ils sont venus, allez-y comprendre, nous allons dans plus de 144 groupes armés. C'est que nous allons les considérer aussi comme complices. Puisque quand vous êtes sur votre mission, c'est que vous êtes complices de ce qui nous arrive. Merci. Ça, c'est vous qui l'est dite, mesdames et messieurs. Alors, messieurs, nous sommes presque à la fin. Mais avant qu'on se sépare, j'ai envie qu'il lance encore une fois de plus ce message à nos militaires et à l'effort de ce. Ce message de paix, de soutien et de félicitations à notre FRDC pour les coups d'ir qu'ils ont fait subir l'ennemi, les assassins de 23 et leurs alliés. Nous les félicitons, nous les demandons d'aller encore de l'avant. La population est derrière vous et nous nous inter-sensibilisons tous que nous puissions intégrer l'armée en fait d'accroître les rangs de nos militaires pour voir comment est-ce qu'on peut assumer la sécurité et la paix totale sur l'intégrité du territoire national. Nos efforts de ce, vous êtes nos seuls et uniques espoirs pour que nous puissions vivre dans la paix pour que tout Congolais partout là où il se trouve qui se sente fier de sa Congolité. Merci beaucoup de cet entretien. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé. Mais soit avant qu'on se sépare, en tout cas, je sais bien, j'ai voulu créer cette petite rubrique dans cet entretien. Vous savez, il y a les gens qui nous suivent. Certainement, il y a ceux qui apprécient votre façon de vous analyser la situation dans notre pays. Il y a même d'autres qui ne sont pas contents. Mais on sait que c'est la démocratie et c'est ça sur tous les réseaux sociaux. Parfois, on se dit non, c'est toujours excusez, donner l'occasion également. Il faut donner cette occasion aussi aux personnes, à d'autres personnes qui veulent vous approcher, qui veulent aussi partager leur point de vie avec vous. Et maintenant, pour le faire, je voudrais bien que vous puissiez donner votre numéro de téléphone, votre numéro soit de WhatsApp, pour que ces personnes qui veulent aussi discuter avec vous, peut-être en privé, en dehors des Congo Live, que ces gens-là se sentent aussi être avec vous en contact. La lutte, elle s'il est certaine et ensemble, nous allons conquérir cette bataille. Ensemble, on va imposer la paix. Pour tous ceux-là qui veulent partager leur point de vie, donner des conseils, des orientations, nos numéros sont les 09, non-andais, 66, 42, 08. Le plus, il ne faut pas oublier ça. C'est l'identité, quoi. Le plus 243, plus 243, le 9, non-andais, 66, 42, 08. Plus 243, le 9, non-andais, 66, 42, 08. Merci beaucoup, Espoir, notre analyste maison, d'avoir été là, c'est Maté, le dernier entretien de la semaine. Je crois que c'est le premier pour ce mois déjà avec vous. Oui, c'est ma première apparition devant Congo Live. Depuis ce mois de juillet, quand même, c'est quelque chose de bon. Nous nous félicitons tous et nous félicitons aussi les téléspectateurs et la maison Congo Live qui est parmi les maisons qui fait parvenir de bonnes informations fiables et vérifiées à la population congolaise. Ce n'est pas comme d'autres maisons qui ramassent les histoires sur les réseaux. Au moins, nous, on est sur les terres. Merci, mesdames et messieurs, on fixe rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir regardé et de rester branché sur Congo Live. Abonnez-vous et nous vous disons bye bye.